Musique Heure des bilans, foire aux propositions, les présidentielles remettent la politique et son personnel au cœur du jeu. Difficile cependant d'adhérer à cette grande mascarade de l'homme providentiel ou du programme salvateur. Les experts sont là, commentateurs d'un jeu auquel ils n'auraient pas pris part. Ils sont pourtant au cœur du jeu. Au cœur de la machine décisionnelle. Bercy est cette grande machine alvéolaire où l'expertise économique est reine, où les travaux des académiques sont passés au crible. Le CAE et France Stratégie sont là aussi pour fabriquer ou du moins relayer le consensus des experts. Et qu'on prenne les années Hollande ou les années Sarkozy, derrière l'écran de fumée de la communication politique, la plupart des choix ont une assise experte. Les rapports Pébro ou Attalis ou les années Sarkozy, puis le rapport Gallois sous Hollande ont fourni les grands axes d'action. Tout n'a pas été réalisé, certes. La négociation a parfois perverti la pureté des recommandations. Mais il serait faux de dire que le politique serait resté sourd aux enseignements de la science économique ou aux recommandations des institutions internationales. Les décharges des réglementations du marché du travail ou du marché des biens, simplification, règles d'indexation du SMIC, fiscalité des entreprises, retraite, etc. On pourrait encore allonger la liste des domaines où les choses ont changé, peut-être insuffisamment, mais pour le moins dans le sens voulu par le consensus des experts. Alors, face à une croissance qui demeure léthargique, face à un chômage qui demeure de masse, face à la montée des inégalités, faut-il évoquer la faillite du politique ou bien celle des experts ? Mettons-nous un instant dans la peau du politique qui préside aux destinées de la France. Que voit-il venir à lui ? D'un côté, les pures et dures de la réforme musclée de l'offre, de la saignée curative. La crise se résout par plus de concurrence, moins de SMIC, moins de charges, moins d'impôts, donc moins de dépenses publiques. De l'autre, ce qui souligne les risques de casse macroéconomique qu'occasionne ce type de thérapie et qui dissèque sur un mode critique les failles de l'ordre capitaliste mondial contemporain. L'expertise ne semble dès lors pas capable de produire autre chose qu'une somme de recommandations issues de la microéconomie de laboratoire, dans un déni total des effets macroéconomiques déflationnistes désastreux que l'empilement de ces réformes peut produire, et de l'autre, le plus souvent, un déni de l'entreprise, des enjeux de compétitivité et des injonctions à réformer l'ordre monétaire et financier mondial et européen sur un mode incantatoire et sans mode d'emploi concret. De cela, que va extraire le politique ? Un gloubi-boulga qui ménage la chèvre et le chou, ce à quoi la France est maintenant abonnée depuis plusieurs décennies. Lorsque les Danois décidèrent pourtant de financer leur protection sociale par l'impôt, était-ce écrit dans un traité économique ? Eh bien non. Lorsqu'ils bâtirent le triangle de la flexicurité, non plus. Lorsque les Allemands optèrent pour la parité un pour un lors de la réunification, défiaient-ils les recommandations des experts ? Bien sûr. Ou lorsque l'Allemagne, aujourd'hui, opte pour l'excédent budgétaire, est-ce au nom d'une loi économique ? Eh bien non plus. Ces exemples sont nombreux. Ils sont le fait de pays qui, conscients de la singularité de leur modèle, le réforment, le transforment également de façon singulière. Écoutez alors nos experts économiques les plus renommés, les plus reconnus au plan académique. Et demandez-vous simplement si vous avez affaire à un intellectuel complet, chargé d'une culture historique, d'une vision stratégique, d'une vision systémique des choses. Si lorsqu'ils parlent d'entreprise, ils parlent d'un point abstrait dans un espace mathématique, ou bien d'une organisation véritable. Si lorsqu'ils parlent de chômage, ils parlent d'un déséquilibre de marché, ou s'ils en saisissent toutes les dimensions humaines, sociales, etc. Et vous verrez que peu d'économistes peuvent être classés au rang d'intellectuel. Et pour ma part, il me semble, mais cela n'engage que moi, que la faillite du politique est d'abord le reflet de la défaillance des intellectuels, surtout lorsque parmi ceux-ci, les économistes prennent l'ascendant sur le choix public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada